Anne-Élisabeth Lemoyne a encore frappé mercredi 24 mai Présente sur la croisette avec une partie de l'équipe de C'est à vous pour couvrir la 76e édition du Festival de Cannes, l'animatrice de 56 ans a de nouveau provoqué l'hilarité du plateau en faisait une bourde à propos de son invité du jour, Michel Larocque. En effet, la successeur d'Anne-Sophie Lapix s'est adressée à la comédienne de 62 ans, lui rappelant qu'elle avait tenu l'affiche du marginal de Jacques Doré en 1983, son premier rôle. Une information erronée, comme n'a pas manqué de souligner la principale intéressée, non, c'est faux. Et d'ajouter, vous me confondez avec qui ? Quelques feux décontenancés, mais ne manquant pas d'humour, Anne-Élisabeth Lemoyne a essayé de se rattraper en déclarant pleine de dérision à propos de son émission, c'est une fausse info par minute. Une question à côté de la plaque par seconde. Mais la pétillante blonde a remis le couvert en faisant une nouvelle erreur à propos de la vedette du triptyque théâtral Il s'aime, 1996, Il se sont aimés, 2001, et Il se re-aime, 2012. A 23 ans, vous débutiez votre carrière quelque part au cinéma, a-t-elle ainsi commencé, avant se voir une nouvelle fois couper la parole par Michel Larocque ? 23 ans ? Non. Ah non. Je suis arrivée à Paris à 24 ans. Et j'ai fait du cinéma pour la première fois, je crois, à 29 ou 30 ans. Décidément. Supérieure à supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Keim, Anne-Élisabeth Lemoyne. Leurs histoires d'amour oubliées Michel, tu te calmes. Présente également sur le plateau de cet abou durant cette soirée, Alessandre Rassublet a pris part à la cacophonie créée par la bourde d'Anne-Élisabeth Lemoyne. On dirait moi, c'est drôle. Ça me rassure, a déclaré la présentatrice reconvertie en actrice, se souvenant de ses interviews passées où elle s'était elle aussi emmêlée les pinceaux. Et Michel Larocque de rebondir avec humour en s'adressant à la chef d'orchestre de cet abou, vous avez repris les fiches d'Alessandra ? Et l'intéressé de lui rétorquer, Michel, tu te calmes. Bref, une atmosphère bon enfant. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, capture d'écran c'est à vous France 5.